... ... Les sources de fraude sont des ministères, des tutelles, on est des élèveurs. Comment est-ce que l'administration sénégalaise, le sous-préfet, de recenser une carte d'identité, pas une carte professionnelle. Vous faites compte, on est structuré sur notre vie. On l'organise, mais on laisse en rade. Je pense que l'éleveur est souverain. Parce que il y a une carte professionnelle. Donc, on ne peut pas identifier qui est éleveur ou bien qui est éleveur. Déjà, il n'y a pas le droit de faire, il n'y a pas le droit. Donc, nous devons régler ce problème. Moi, il y a un agent du ministère de l'élevage. Un vétérinaire est là. Donc, il faut avoir une carte professionnelle. Éleveur. Là, il faut recenser que l'on a deux cartes. Il faut avoir une relation. Donc, la procédure doit être validée. Ils vont dire d'accord. C'est pour l'Amérique, chers citoyens, on a une administration qui est face à la mort. Parce que Tamit peut être en tant qu'autorité pour suivre les élections qui ne connaissent pas qu'ils viennent dans le forage et qu'ils viennent enregistrer et qu'ils viennent dans le forage. Il n'y a pas de preuves, c'est le bureau de l'élevage. Il ne peut pas savoir qui est là. Qui est là. Deux juges. Donc, il y a une pièce qui ne doit pas identifier mais qui est là. L'administration est écrite. Donc, sur le ministère de l'hôtel, il faudra qu'on revoit l'affaire. C'est un point de vue, c'est un point de vue, le forage, le chalice, c'est le boucher. Le boucher, il faut le gestion du forage. Il faut que des milliards d'hôtel, il faut le boucher. Donc, le boucher aussi, il faut le droit de retard pour que vous ne l'aviez pas. Parce qu'on s'occupe avec ce qu'on appelle le vol de bétail. On s'occupe pour l'abattage clandestin. Il faut qu'il y ait des obstacles et je ne l'expliquerai pas. Le forage de l'avattage clandestin de l'enfant. Il faut qu'il y ait des affichements. Il faut qu'il y ait des affichements. Et l'usine d'aliments de bétail est de la ficelle. Parce que le produit ne va pas consommer le produit. Donc, il faut le boucher. C'est un problème. C'est le camp. Mais tous les tabasques et toutes les qualités nous devons faire un abattage clandestin. Nous devons faire 5 000. Et les affichements il n'y a pas de boucher. 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 Comprends-vous ? Donc, l'affaire de nous est d'encaisser les chalistes sur le abattage clandestin. Et nous devons nous faire. Parce que quand on arrive à la fin de la boucher à Dakar, à remer le forage, à venir, il n'y a pas de boucher. 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 Il n'y a pas d'abattage clandestin. Parce que tout ce qu'on abattre clandestinement, c'est que le mari n'y a pas de boucher. Donc, l'U.C.G. est une complice dans le cadre de l'abattage clandestin. Et personne n'y a pas de boucher. Donc, l'État, nous devons nous appeler. Et nous devons nous appeler. Le président Idrissa Seck, le président Conseil économique et social-environnemental, M. le président, l'audience, nous demandons pour nous faire des assises, nous devons nous appeler que nous devons nous appeler. Cela fait que tout le monde nous devons nous entendre. Nous devons nous appeler. Si nous devons nous appeler l'État, nous devons nous appeler. Maintenant, nous savons que nous devons nous appeler. Les gars, nous devons nous dire. Nous devons nous appeler. Et après, c'est pourquoi nous devons nous appeler. Il ne devons nous appeler que nous cherchons. Et nous devons nous annuler. Et nous devons nous annuler au parti des partenaires. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Mais que nous devons nous appeler. Et notre rappel, nous devons me demander à nous appeler quels préfets. Il n'y a pas besoin. Il ne devra pas la part. On ne devra pas qu'une part. Les personnes dont vous le pâte. L'étonne va nous, l'oblire le retenir. On ne l'a pas. Il n'a pas été. les collègues, les collègues, les versements, les conseils, les militants. En tout cas, nous devons faire des cartes professionnelles. Nous sommes acteurs, nous devons faire des élections transparents. Parce que élection, organisation professionnelle. Et nous, en tant qu'acteurs, en tant qu'organisation socio-professionnelle, en tant que membres cadres de concertation du ministère de l'élevage, nous devons faire des cartes d'identité. Parce que les cartes d'identité, nous devons faire des professions. Et nous devons faire des acteurs. Vraiment, nous devons faire des autorités. Monsieur le Président Idrissa. Nous devons faire des affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada